Bonjour, on est avec Tamara Ancio et Brad Johnson. Félicitations! Vous êtes les gagnants de l'édition 2012 pour la bourse à la relève agricole. Alors, la ferme Forest Hill Farm s'est vue couronnée la semaine dernière au salon d'agriculture à Saint-Hyacinthe. Donc, vous avez reçu une bourse de 10 000 $. Félicitations! Merci! Félicitations Brad! Et pouvez-vous parler brièvement de la ferme, votre projet de culture de la rosie? Ok. Forest Hill Farm is a farm located in between Sutton and Lac-Brow. We currently have about 400 trees in the grounds. And we intend to expand that to 1,000 in the next year. And we very much welcome the additional funds to help us do that and to help us do it properly so that we can create a model for Arbusier, for this region and for Quebec. Ah, c'est bien. Donc, si je comprends bien, l'argent va servir à vous aider à faire un modèle où vous allez démontrer comment bien cultiver l'Arbusier. Et vous invitez donc des gens à vous demander des questions pour se lancer dans cette culture-là. Comment est-ce qu'on dit Arbusier en anglais? Sea Buckthorn. Ok. Et ça, c'est à cause des épines? Ou des thorns? It is significant. Yeah! It is part of the name, it's part of the plant as well. Ok. Although certain varieties have fewer thorns and it makes it a little bit easier to work with. Et l'Arbusier est assez complet. Les bienfaits de cette plante-là, quels sont-ils? The benefits of this plant? Well, it's difficult. I pause there for a moment. And there are a number of benefits for the plants, between interior and exterior. It has, at this point, over 200 known bioactive nutrients. Ok. But it's most prized for its high antioxidant levels. And it's rare plant sources for, as a source of plant omegas, 3, 6, 9, and omega 7, which are excellent for your interior health, your digestive system, as well as your skin, your hair, your eyes, everything. Everything. That's super plant. Excellent. Ok. Merci.